Jamais au cerf cette saison ne s'est imposée à l'extérieur. Bien décidé à tordre le cou à cette statistique, les bourguignons se sont immédiatement montrés conquérants. Les cabistes sont enfermés dans un étau. Ils vont le desserrer au bout de 20 minutes avec ce démarrage et ce tir de rivasse. Dès lors, les deux formations vont se livrer à des duels en milieu de terrain qui débouchent sur un jeu stérile et un score vierge à la pause. Je pense qu'on a fait un match, on a pris par le bon bout, on était dans les duels, on était conquérants, on les a mis sous pression d'entrée, on se crée les occasions. Après, on répète toujours la même chose. Les hommes de Stéphane Ross y vont vivre une seconde période identique à la première. Pendant 20 minutes, les Océrois ont la maîtrise totale des débats. Les cabistes ne déposent toutefois pas les armes, mais pêchent dans la finition. Dans une situation qui est la nôtre, c'est compliqué quand même d'avoir une équipe avec des garçons solidaires, avec des garçons qui montrent un état d'esprit réprochable sur le terrain, qui respectent une organisation de jeu. C'est compliqué, mais on l'a fait. On a été récompensé par un point. L'arbitrage, une fois encore, les a desservis. Un jaune pour cette faute qui aurait mérité un rouge. La chance, en revanche, les a servis. Sur ce lobe, l'ombard est sauvé par la transversale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.